Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous sommes le 0604 2012 étant donné que mon webcam est hors service je me permets de distribuer quelques vidéos en séquence pour couvrir les événements qui sont en cours donc je parle de débâcle la ruine, la déroute, la dissolution des mœurs se tenant aux excès et débordements immoraux de la vie politique donc l'inconduite notoire de certains pays de l'OTAN et ceux du Conseil de coopération du Golfe alors les états et les organisations intergouvernementales qui se sont présentées à la seconde conférence des amis de la Syrie à Istanbul amis de la Syrie plutôt les amis des ennemis fabriqués parmi les Syriens ont envie de déstabiliser leur patrie au bénéfice de l'Empire américain qui tentent de s'étendre là aussi pour renforcer encore plus cette humeur israélienne cette entité sioniste installée en Palestine les expressions souriantes de toutes les personnes présentées à cette conférence veulent nous signifier une sorte de succès mais il n'est que médiatique une sorte de mise en scène qui tente de dissimuler la déroute de l'OTAN et du Conseil de coopération du Golfe en République arabe syrienne malgré les mille et mille tentatives le régime reste debout et dispose d'atouts solides la guerre de basse intensité par proxy ne donna aucun résultat contre un franc russo-sino-iranien et certainement face à la résistance du peuple et de l'armée syrienne les prises de parole des participants à cette conférence d'Istanbul ne sont que pour dissimuler la ruine, la débâcle, la déroute même de l'OTAN et les états du Conseil de coopération du Golfe leurs mots sont la preuve de la dissolution de leur mœurs et leur inconduite notoire et leur débordement immoraux de la vie politique internationale les dommages laissés par cette guerre de basse intensité comme les principales infrastructures d'énergie et des télécommunications sabotées sont là visibles il s'agit de reconstruire maintenant que la souveraineté syrienne est retrouvée cela selon l'expression de Bashar al-Assad assurant les habitants de Homs que leurs maisons détruites seront reconstruites encore mieux qu'avant et qu'ils pourront retourner chez eux pour ceux ayant été contraints de fuir pour ne pas tomber entre les mains de la dictature takfiriste de cet émirat indépendant proclamé durant une trentaine de jours lorsque Baba Amar à Homs était entre les mains de ces terroristes et combattants étrangers entrés illégalement en Syrie depuis la Jordanie, le Liban et la Turquie malgré la débâcle les représentants de l'OTAN et du conseil de coopération du Golfe poursuivent leur manigance comme ce poulet dont le gosier venait d'être tranché mais qui continue de courir ça et là sans savoir où aller si la réunion du conseil de coopération du Golfe si la réunion du conseil national syrien conseil national syrien a eu lieu pour adopter un pacte selon les voeux de Hillary Clinton de l'État